Le Pays de Galles, bon dernier du tournoi Destination, affrontera l'Italie samedi lors de la dernière journée en retrouvant sa paire de centres habituels, composés de Georges Norse. Qui prendra ensuite sa retraite internationale ? Enique Tompkin. Le Pays de Galles, bon dernier du tournoi Destination, affrontera l'Italie samedi à 15h15 lors de la dernière journée en retrouvant sa paire de centres habituels, composés de Georges Norse et Enique Tompkin. Norse disputera pour l'occasion son dernier match international, lui qui, à 31 ans, compte 117 cap avec le 15 du Poirot plus 3 avec les Lyons britanniques et irlandais. J'ai décidé que la rencontre de samedi va mettre un terme à ma carrière internationale. Après 14 ans, il me semble que c'est le bon moment pour me retirer. J'ai adoré et chéri chaque seconde sous le maillot gallois et j'ai pu jouer avec des coéquipiers fantastiques. A ainsi écrit Norse sur son compte X, j'ai eu beaucoup de chances de réaliser mon rêve. « Je suis impatient d'entamer le prochain chapitre », a-t-il poursuivi. Après une tentative de changement au niveau des deux centres pour affronter le 15 de France dimanche des fêtes 45 à 24. Où était aligné le jeune Joe Roberts, 23 ans, et Owen Watkin, le sélectionneur néo-zélandais Warren Gatland revient à une paire plus classique. L'expérimenté Georges Norse et son compère Nick Tompkin réintègrent le 15 de départ. Alors qu'ils étaient absents du groupe Romanié opposé aux Français. Le capitaine Daffy Jenkins, aligné en numéro 6 face à la France, glisse lui en deuxième ligne aux côtés d'Adam Beard. Gatland a procédé à deux autres changements en première ligne, puisqu'Eliott dit 30 ans, 50 sélections, occupera le poste de talonneur, et que Dylan Lewis, 28 ans, 56 ailes, remplace Kéron à Sirati comme pilier gauche. Dernier du classement avant l'ultime journée, le 15 du Poirot doit battre l'Italie pour sauver l'honneur et s'éviter une infamante cuillère de bois. Synonyme de cinq revers en autant de rencontres.